...Bervon, barré vendredi pour la victoire dans la Coupe des Nations face à Grégory Watley qui lui succède tout de suite sur la piste de la boule. Lui aussi a choisi la même jument que vendredi, Phonique à Johnny Z, cette jument de 10 ans par Cannabis Z qui a été montée par Patrick Spitz. Et comme Grégory Watley a perdu son meilleur cheval copain, Vandebroi, au profit de Marc Houssenning en toute toute fin d'année pendant le Mercato, eh bien Patrick Spitz garde la jument, elle est toujours à lui, mais il l'apprête à Grégory Watley en vue de participer aux Jeux Olympiques. Donc c'est très très sympa, c'est très très fair et on voit qu'il y a un très très bon esprit dans cette équipe belge qui est menée par votre ami et compatriote Philippe Boulardat. Oui, qui est là justement, et puis qui est vraiment un chef d'équipe né, il est extraordinaire. Et puis une telle passion, il est complètement dévoué à ce sport, à ses cavaliers. Et qui le lui rendent bien, parce que ses cavaliers l'adorent, ils ont dû faire une voiture pour l'anniversaire, maintenant il leur fait encore des cadeaux avec des vidéos cette année, pour eux aussi pour son anniversaire le 21 avril, c'était pendant la finale de Den Bosch. Ils sont, c'est vraiment assez touchant on doit dire, les liens qui entrent, c'était qui tous ces cavaliers, parce que les 23 qui font ces cadeaux-là, et c'est assez génial. Alors, est-ce que Grégory Watley va tenir jusqu'au bout avec cette jument qui elle aussi, donc elle fait trois tours vendredi ? Qui vraiment nous emballe ici. Le cavalier en plus, vraiment adorable. Et Philippe Garda a toujours dit, vraiment, il est tellement doué, on ne peut pas s'en passer dans la première équipe. Et il le montre là encore, attention, le dernier vertical. Et oui, pour lui c'est bon, le temps, aucun problème. Grégory Watley que l'on va retrouver au barrage, et on sait que c'est un cavalier très rapide. Il est capable de tout, et pourquoi pas de remporter ce grand prix de la balle. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, parce qu'il n'a pas toujours eu beaucoup de chance, Grégory Watley, avec ses chevaux, c'est un très très bon préparateur, très bon formateur de chevaux. Et puis malheureusement, c'est le marché qui veut ça, la vie de cavalier, ce n'est pas toujours facile. Et voilà, les chevaux partent pour d'autres écuries, d'autres nations. Allez, ils sont 4 à 5, à 7 est lancé, il en reste 7. Et Grégory Watley offrait la victoire à la Belgique vendredi, grâce à un barrage face à Albert Born pour les Pays-Bas. Est-ce qu'il va pouvoir, là encore, jouer le tout pour le tout, avec cette toute bonne jument euphonique à Janine Zed ? Jument assez jeune, là aussi un couple qui se connaît depuis quelques mois seulement. Mais Grégory Watley, on le sait, c'est peut-être l'un des cavaliers les plus rapides du circuit. D'une part, et puis Grégory est un cavalier en plus qui sait s'adapter très très vite avec ses nouveaux chevaux. Il a eu, depuis quelques années maintenant, soit par des ventes, soit par des pertes de chevaux, doit changer de monture régulièrement et s'adapte parfaitement avec ses chevaux. Là, moi, je trouve qu'il a tiré la quintessence de cette jument dans la Coupe des Nations. Il est en train de prendre sa place dans l'équipe belge qui est en construction des Jeux Olympiques. Regardez-moi ça, c'est ce virage super gonflé. Et là, je peux vous assurer que c'est très très vite. Allez, là aussi, s'il foulait forcément. Et ça va être plus rapide. Oui, une seconde de mieux. Une seconde de mieux pour Grégory Watley. Le nouveau temps de référence, 37 secondes, 61 centièmes. Et ça fait plaisir de voir Grégory Watley briller de nouveau. Et il montre, vous ne le voyez pas, mais là, il est applaudi par Michel Ismailoui. Grégory Watley qui passe devant les tribunes, très applaudi et qui dit, c'est elle, c'est la jument qu'il faut applaudir. Là aussi, on a un vrai homme de cheval. Oui, oui, et c'est tout à l'honneur de ces cavaliers de remercier leurs chevaux parce que sans eux, ils ne le font pas. Et Ben Meur, le Britannique également à la troisième place. Deux Belges, deux Anglais. Chapeau, chapeau à tous ces cavaliers. Cinquième, le jeune Henrik von Eckermann. Sixième, Eric Lamaze. Chapeau également avec Berlichin de Muse. Jens Frederiksen est septième. Pius Stitzer, huit. Leonti, c'est neuf. Steve Gardak, dix. Nial Talbot est donc onzième. Et Igor Kaviak avec, évidemment, le retrait. Et Igor Kaviak, dix.